Cela ressemble à une école de cuisine, c'est beaucoup plus que ça. C'est une école comme il n'en existe nulle part au monde. À sa tête, Yvan Roux. 2 mètres, 111 kilos, un look de marin de haute mer. En fait, un ancien rugbyman reconverti dans la formation pour restaurateurs en difficulté ou qui ont besoin de se perfectionner. Et on n'arrête pas de l'appeler pour ça. Tant je déboule dans ton restaurant, ouais, tant je déboule dans ton restaurant demain après-midi, parce que j'ai des trucs à faire, on va t'expliquer ça. Alors c'est un copain restaurateur avec qui on travaille depuis déjà un an et demi et qui en même temps ne comprend pas que si on n'investit pas, on ne peut pas gagner. Il faut mettre un peu les couilles en avant. Ça, c'est le joueur de rugby qui a parlé. Yvan est un homme de caractère et il en faut pour gérer cette entreprise où la mission est donc de réapprendre le métier à des restaurateurs et à les remettre sur pied. Aujourd'hui, une dizaine de stagiaires suivent les cours. Ce ne sont ni des étudiants ni des apprentis. Ce sont tous des professionnels. Mais ici, c'est comme s'il retournait à l'école. Et mieux vaut apprendre ses leçons. Il faut un peu lui obéir à Yvan, non ? Ouais, ouais, c'est 2 mètres et c'est 52 de pointure de taille de pied. Je pense qu'il vaut mieux lui obéir. Il y a aussi Yann, 54 ans. Il a réussi à relancer son affaire depuis qu'il suit des cours ici. Ça m'a beaucoup aidé. J'aurais pu me fermer, peut-être le rideau, baisser le rideau. Ici, on propose plusieurs styles de formation, d'une semaine à 6 mois. La journée coûte 300 euros. L'avantage, c'est que cette formation est financée par les cotisations patronales. Du coup, l'école d'Yvan ne désemplit pas et accueille 2 000 professionnels par an. Car des restaurateurs en difficulté, il y en a beaucoup plus qu'on ne se l'imagine. Donc là, globalement, c'est tous les dossiers qu'on a fait tout au cours de l'année 2014. Il y en a à peu près, je ne vais pas compter, mais à peu près 400, quoi. Mais avant de coacher des restaurateurs, Yvan a été rugbyman dans le club de Toulon. Une belle carrière couronnée par un titre de champion de France en 1987. Passionné de cuisine depuis toujours, il a d'abord ouvert un restaurant pour se reconvertir. Puis il a décidé de monter une école d'un nouveau genre avec une méthode bien à lui. La méthode Yvan Roux, elle est de l'expérience de ce que j'ai pu, moi, accumuler dans la restauration. Maintenant, s'il faut de temps en temps pousser la gueulante, je ne suis pas le dernier, ça c'est sûr. Et pousser la gueulante, ça lui arrive assez souvent. Surtout lorsqu'il rend visite à ses anciens stagiaires. Et cela, qu'importe l'établissement. Qu'on fasse du snacking, de la boulangerie, de la pâtisserie, ou qu'on fasse un restaurant étoilé, on trouvera forcément, si on cherche, on trouvera toujours quelque chose. Surtout en matière d'hygiène et de sécurité. Un domaine particulièrement réglementé en France. La moindre erreur peut coûter cher. Dans ce restaurant de bord de mer, tout a l'air parfait. Mais Yvan a l'oeil. Au bar, on voit bien tous les alcools, mais aucun soda. Et ça, c'est interdit par la loi. On doit mettre une étagère avec 10 bouteilles soft présentées. Vous me les cachez en haut derrière la poutre et on voit que de l'alcool. Je veux dire, là, le mec qui vient, il sanctionne. Pour lui, ça n'existe pas. Allez, et pas de bière sans alcool, s'il te plaît. Autre erreur près du four à pizza, cette multiprise électrique. Je vous ai dit que les prises et les multiprises étaient intervites. Comment tu veux faire tes pizzas et comment tu veux faire tes trucs et nettoyer avec ta farine et tes trucs ? C'est pas possible. Pourquoi deux téléphones ? Et il y a ce rouleau de sopalin qui n'est ni propre ni à sa place. Regardez. On ne peut pas le laisser poser. Il y a la sauce tomate, il y a des trucs. Putain, vous faites chier avec ça. Voilà, poubelle. En cuisine, toujours la même vérification à l'aide de cette sorte de pistolet électronique qui sert à relever les températures. Ici, tout va bien, mais un petit détail attire l'attention d'Yvan. Alors ça, c'est des points clés. On est bien rangés, on est propres, mais on a malheureusement les grilles qui rouillent parce que le plastique, il casse. Donc je demande à les changer parce que dans l'environnement, la rouille, c'est pas trop conseillé. Yvan, il est encore plus draconien que les services d'hygiène. Parce qu'il est vraiment qu'on soit à 150%. Il n'est pas tendre avec vous ? Il n'est pas tendre du tout. Il est vraiment prêt à cheval sur l'hygiène.